M. Carpentier, sur le dossier de la STO, les chauffeurs entament des moyens de pression sur la table de négociation. Je sais que vous n'êtes pas de genre à vouloir négocier sur de la place publique, mais comment vous prenez ce qui se passe? Écoutez, c'est dans le cours des négociations, c'est normal. C'est un droit qui appartient aux syndicats aux employés. Ils l'exercent. La STO respecte ce choix-là. Le conseil d'administration a donné un mandat de négocier au comité de négo de l'employeur. Et ce mandat-là demeure inchangé et la stratégie de la STO demeure la même. Est-ce que la STO sert la vis un peu? Le syndicat prétend que la dernière off est beaucoup moins avantageuse que la première offre? Oui. Il faudrait demander à M. Gendron ce qu'il veut dire par le don. Votre cadre de négociation, vous dites qu'on a le même cadre de négociation. Est-ce que c'est un cadre de négociation très serré? C'est quoi vos objectifs avec ce cadre de négociation? Pour moi, je ne mettrais pas de qualificatif. On est dans un processus où il y a un cahier de demande et un cahier de charge qui est présenté par les deux parties. Il y a un écart qui existe, c'est certain, comme dans toute négociation collective. Et le processus, c'est un processus normal. C'est un processus qui suit son cours. Et bon, le syndicat a choisi de se retirer pour l'instant. On verra les prochaines étapes. J'ai des rencontres prévues avec l'administration, la gestion de la STO dans les prochains jours. Puis on va se pencher sur le dossier, puis on verra s'il y a des gestes qui doivent être posés par l'employeur pour préparer les prochaines étapes du processus de négociation. On entend parler de moyens de pression qui s'en viennent. Est-ce qu'il y a une préoccupation de la STO par rapport, justement, aux services au public? Je souhaite simplement que ces moyens de pression-là n'ont pas d'impact sur la qualité du service. Et l'information que j'ai de ce matin, c'est que tout est dans l'ordre. Et bon, les chauffeurs ont choisi de porter un gaminet à travers lequel ils s'expriment, puis on respecte ce choix-là. Est-ce que ça peut faire mal paraître, la STO? Le fait qu'ils ne portent pas leur uniforme en ce moment? Bien, ce n'est pas souhaitable, sauf que si ça demeure un geste qui n'a pas d'impact sur la qualité du service, il y a une tolérance qui va être acceptée. Tu peux juste nous éclairer, parce que la STO est sous juridiction fédérale. Qu'est-ce que ça vient changer dans les possibilités de moyens de pression? Est-ce que ces gens-là peuvent faire la grève? Est-ce qu'ils sont soumis aux services essentiels? Qu'est-ce que ça implique d'être soumis à la position fédérale? En fait, c'est qu'on relève du Code canadien du travail, étant donné qu'on fait du transport interprovincial. Les prescriptions sont un peu différentes. Je ne vous donnerai pas tout le détail aujourd'hui. Vous pourrez les obtenir de la porte-parole de la STO. Mais effectivement, comparativement au processus provincial, il y a des prescriptions qui sont différentes. Et il y a un mécanisme qui s'enclenche avec des préavis et tout ça qui sont prescrits et définis dans le Code canadien du travail. Donc effectivement, on n'opère pas ici avec la même juridiction que les autres sociétés de transport. C'est unique, en fait, au Québec. M. Carpentier, le maire disait hier que vous allez ou vous avez peut-être déjà rencontré le ministre des Transports pour le prolongement du Rapibus. Quelles sont vos attentes par rapport à cette rencontre? Bien, les attentes sont les mêmes que celles qu'on a depuis notre mandat, c'est-à-dire de réussir à convaincre le ministère des Transports de nous libérer les sous. Effectivement, hier, j'ai rencontré le ministre pendant une bonne heure. On a eu une bonne discussion. On lui a fait visiter la station de la Cité. On lui a expliqué les enjeux qui viennent avec le fait qu'on ne se rend pas jusqu'à Lorrain, l'impact sur la qualité du service. Je suis… en fait, je suis satisfait de la discussion. Il y a eu une belle écoute. Je pense que le ministre s'était déjà bien informé des enjeux. J'ai été impressionné par sa maîtrise du dossier. Et ça coïncidait aussi, c'était une belle coïncidence, ce n'était pas planifié comme ça, mais ça coïncidait aussi avec le dépôt du rapport coût-bénéfice que le MTQ local s'attendait de recevoir de la STO. Donc, ce rapport-là est maintenant entre les mains du MTQ local depuis hier. Donc, le processus officiel est maintenant enclenché avec le dépôt de ce rapport-là pour obtenir les fonds pour l'approbation du prolongement. Mais dans ce dossier-là, vous avez eu une belle écoute. Ce n'est plus d'une écoute que vous avez besoin. C'est de l'argent. Est-ce que l'argent s'en met? Oui. Ça passe par une écoute. Si le dialogue n'est pas ouvert avec le ministère et avec le ministre, ce n'est pas tout à fait encourageant. Je suis encouragé par la réaction du ministre, mais je ne peux pas en dire plus. Je vais voir ce qu'il va faire avec l'information qu'on lui a fournie. Et il y a un processus, il y a une méthodologie qui est prescrite dans l'approche du MTQ qu'on respecte. Et l'analyse coût-bénéfice est maintenant entre les mains des fonctionnaires. Mais depuis le début, vous dites que l'argent est là, qui attendent juste l'étude. Donc, l'argent, vous dites, était déjà là. Par l'argent, quand on dit que l'argent est là, il faut comprendre que c'est une inscription au PQI qui est, en fait, une composante du budget provincial. Donc, cet argent-là est en réserve pour, et c'est à la hauteur de 37,5 millions actualisés. Donc, cet argent-là est disponible et attend les approbations ministérielles pour nous donner au kit procédé au projet. Concernant la diversification des revenus, le premier ministre M. Couillard a dit hier qu'il a averti un petit peu Gatineau à l'effet que Gatineau va devoir prendre ses propres décisions et assumer ces décisions-là. Est-ce que vous voyez une espèce de réserve du gouvernement par rapport aux attentes de Gatineau? Non, moi, je ne vois pas ça du tout comme ça. Je vois ça comme un message qui est cohérent depuis l'élection de ce gouvernement-là, c'est-à-dire de comprendre que les villes ont besoin de plus de flexibilité dans leurs revenus, mais il faut qu'ils assument aussi leurs responsabilités et que les élus vont être imputables des décisions politiques qu'on va prendre. Cette réflexion-là sur le plan de diversification des revenus de la Ville, c'est rendu où cette réflexion-là? On parlait des institutions religieuses, des stationnements, de l'essence. Oui. Là-dessus, je vous référais aux communications pour vous donner une mise à jour de l'avancement des dossiers. Je vous avoue que je n'ai pas de mise à jour fraîche sur ça. Donc, peut-être vous tournez vers le service des communications. Le comité exécutif, ce matin, vous venez d'exclure pour deux ans une compagnie, d'avoir des contrats de la Ville de Gatineau pour insatisfaction. C'est quand même une chose qui est assez rare à la Ville. Qu'est-ce qui vous a mené? Le 1er mars, ça fait partie de la rigueur de ce comité exécutif-là et de l'administration des données publiques à la Ville. Je pense que s'il y a une chose qui nous distingue comme comité exécutif, c'est cette rigueur-là qu'on amène autour de la table. Et c'est aussi une continuité dans la rigueur de l'administration de la Ville qui était déjà présente. La loi nous permet maintenant de faire ces évaluations-là et d'inscrire à nos dossiers et d'inscrire à travers les mécanismes légaux des évaluations négatives du rendement de certaines entreprises. Et c'est une décision qu'on a prise dans ce cas-ci parce qu'on n'est pas satisfait du rendement de la compagnie. À quel niveau? Qu'est-ce qui faisait que vous étiez pour cette chose? C'était l'installation de tapis qui n'était pas la grandeur prévue. C'était des tapis qui ont été laissés dans des couloirs, pas déroulés. C'était des tapis qui n'étaient pas remplacés à la séquence prévue dans le contrat. On est dans ce genre de négligence-là. Je vais appeler ça comme ça. Une dernière question sur la STO. Vous avez parlé du prolongement vers l'est. Vous parlez du prolongement vers l'ouest, de technologie, d'électrification. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait préparé une présentation où l'accent était surtout sur le prolongement de la Pibuche jusqu'à Lorraine. Mais il y avait aussi de l'information au ministre sur d'autres dossiers comme l'ouverture du garage imminent au début janvier. Et aussi, effectivement, l'étude d'opportunité à l'ouest de la ville. Donc, on a bien saisi des différents grands dossiers de la STO, incluant celui-là. Je vais en profiter pour faire un appel aux citoyens. Il y a un événement important qui s'en vient samedi prochain. C'est une belle réalisation de ce conseil municipal-ci, c'est-à-dire l'ouverture de la rue Jacques-Cartier. C'est un événement familial. Il y a plein d'activités qui vont être offertes gratuitement aux citoyens. Nous, on veut que la rue soit pleine. On veut qu'il y ait de l'activité. On veut que les gens viennent participer et se réjouir de ce bel événement-là avec nous. Donc, je fais un appel aux citoyens d'être présents en grand nombre sur la rue Jacques-Cartier samedi. Ça commence à 10 h le matin. Donc, bienvenue à tous les citoyens de Gatineau. Est-ce que ça vous préoccupe, vous, l'éclairage au DEL Blanc sur Jacques-Cartier? Ça vous préoccupe-t-il? Bien, il y a des études en cours. On va voir ce que les études vont nous dire. Et on tirera des conclusions une fois qu'on sera mis au courant des analyses qui sont en cours par nos fonctionnaires. Vous n'êtes pas préoccupé, bon, tâche comme je trouve ça. Je ne suis pas trop, trop du genre à me préoccuper à l'avance, à voir la maîtrise du dossier. Donc, on verra ce que les fonctionnaires vont nous donner comme informations et comme recommandations une fois que les analyses vont être faites. Votre collègue Josée Lacasse a fait faire des travaux chez elle et récemment aussi dans un bâtiment qui lui appartenait, le tout sans avoir les permis requis à la Ville. Quelle est votre opinion en tant qu'il est là-dessus? Bien, comme tout citoyen, quand on entreprend des projets de construction, on a la responsabilité d'avoir les permis adéquats. Et comme pour tout citoyen aussi, ça arrive des fois qu'on peut avoir oublié certaines étapes dans le processus. Et il y a un mécanisme qui s'enclenche à ce moment-là, qui permet aux citoyens de redresser la situation. Donc, Mme Lacasse, comme tout citoyen, est dans ce processus-là maintenant. Et il y a des analyses qui sont faites par le cabinet du maire sur le dossier en question. Et je comprends que M. le maire va intervenir plus tard cet après-midi sur ce dossier-là. Est-ce qu'on ne devrait pas donner l'exemple en tant qu'il est? Bien, comme conseiller municipal, je vous dirais qu'on est, disons, on a une obligation qui va au-delà de ce que le bon citoyen devrait faire. Ça, c'est ma valeur personnelle. Je ne commenterai pas le geste ou la situation précise de ma collègue, mais on doit se mettre à l'abri de ces situations-là, à mon avis. Merci. Merci. Merci.